Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les Rues de Paris. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de format puisque nous allons évoquer l'IAL central. Pour ce faire, on veut utiliser plusieurs documents. Le premier des six documents, c'est cette carte postale qui dispose d'un titre très précis, ALCENTRAL à 6h du matin. L'horaire est important, on en reparlera tout à l'heure. À côté, JH, c'est l'éditeur J-Houser que nous commençons à bien connaître. Vous voyez qu'on trouve deux tampons sur cette carte postale. On peut supposer, pourquoi pas, que la carte postale a séjourné quelques temps d'abord aux archives municipales avant de rejoindre la bibliothèque historique de la ville de Paris, où je l'ai trouvé. Ceci étant dit, revenons-en à la carte postale. À l'arrière-plan, on distingue les bâtiments des Halles proprement dit. Difficile néanmoins de dire où on se trouve précisément. On va regarder un croquis d'époque qui nous montre l'ensemble des bâtiments des Halles centrales. C'est ce qu'on appelle les pévions Baltard, puisqu'ils ont été conçus par Victor Baltard. Le premier lit pévion est conçu en 1857 et le dernier en 1874. Si on en revient au plan de 1912, le plan de 1912 est tiré d'un atlas qui nous présente l'ensemble de Paris en 1912. C'est cet atlas que j'utilise en introduction de chacun du numéro, de dans les rues de Paris, pour situer géographiquement la rue. Donc ici, vous voyez que les Halles centrales étaient situées un petit peu au-dessus du Louvre. Et si on zoome, on se rend compte que chaque pévion Baltard est réservé à un produit. Viande, réperie, volaille, fruits, légumes, poissons, beurre. Vous voyez aussi que par endroit, il est inscrit gros. Donc on avait des bâtiments qui étaient dédiés à la vente en gros et des bâtiments qui étaient consacrés à la vente au détail. On a aussi un bâtiment adjacent à la bourse commerciale. Jusqu'en 1873, ce bâtiment faisait partie intégrante des Halles centrales, puisqu'il s'agissait de la Halle au blé. Mais la Halle au blé a décliné assez rapidement et ce déclin a entraîné l'installation de la bourse du commerce dans le bâtiment. On va maintenant revenir à notre carte postale initiale. Donc on a les pavillons, mais on peut aussi s'installer à l'extérieur, sur ce qu'on appelle le carreau, ou même aussi dans la rue. Ici, on est vraisemblablement au niveau du carreau des légumes. Alors vous vous souvenez du titre, Halles centrales à 6h du matin, vous en conviendrez avec moi sur cette carte postale, on n'y voit absolument rien. Ce que l'éditeur a voulu montrer, c'est l'effervescence. 6h du matin, les commerçants commencent à s'installer. Sur cette photographie, on perçoit presque le brouhaha général. Et là, par exemple, vous avez un petit groupe qui discute fermement autour des peignons et osiers. On va changer de carte postale. Et vous voyez que là, il n'est plus 6h du matin, il est 7h du matin. On change aussi d'éditeur, puisque l'éditeur est Fernand Fleury, dont nous avons appris à nous méfier. On n'est plus au même endroit non plus, puisque là, on se trouve entre deux pavillons. Lesquels, ça, on ne sait pas. En revanche, vous voyez que là-bas, on vend du chocolat. Alors on a des commerçants qui sont déjà bien installés ici. Vous voyez qu'on utilise, pour transporter les marchandises, ces grands paniers en osier, dont la plupart se portaient un petit peu comme des sacs à dos. Vous voyez qu'on peut aussi utiliser des chariots à roulettes, ou encore des petits paniers qu'on porte sur la tête. Ou, tout là-bas, des paniers qui sont beaucoup plus grands. Ces grands paniers, là, on va les retrouver sur la carte postale suivante. Donc on est toujours au hall. Vous voyez que l'éditeur a mis un point d'exclamation à son titre pour montrer l'extraordinaire de la situation. Là, on est devant l'entrée des halles. On le sait, parce que tout simplement, on reconnaît l'église Sainte-Eustache ici. Devant l'église, on a une publicité pour du Fayel qui, décidément, n'aura pas une occasion de faire parler de lui. Le problème des halles, c'est l'approvisionnement. Il suffit d'avoir fait une fois un marché dans sa vie pour comprendre que faire venir tant de commerçants, c'est une prouesse logistique. Les marchandises, il faut les décharger. C'est ce que vous voyez ici. À une époque où le moteur est rare, on utilise principalement des charrettes. Et on aperçoit des charrettes au premier plan. Et vous voyez aussi comment les paniers étaient harnachés sur ces charrettes. Je vous laisse aussi imaginer l'état du trottoir après le passage de tous ces chevaux et le nettoyage que ça impliquait. On pouvait faire jusqu'à 120 km en charrette pour amener ces légumes aux halles de Paris. Les poissons arrivaient directement des ports. Il faut aussi imaginer ce que ça représentait pour tous ces paysans, pour tous ces commerçants, de traverser les rues étroites de la capitale. On avait aussi des marchandises qui arrivaient par voie fluviale ou par voie ferrée. Et pour décharger, vous pouviez le faire vous-même ou alors vous pouviez engager des personnes qui vendaient leurs forces de travail. C'est ce que vous voyez sur les cartes postales qui suivent. Vous voyez des forts de la halle. Donc ensuite, une fois que vous étiez installé, vous pouvez vous installer à l'extérieur, comme ici, ce primeur. Là, souvent, ce sont vos... votre matériel de transport qui vous sert de présentoir. À l'intérieur, en revanche, toujours des primeurs, on est bien installé. Peut-être aussi qu'on se tient moins prêt à tout emballer si l'appui décide de tomber. Donc, on avait des primeurs, on avait évidemment des poissonniers, la vendeuse de soupe et puis ici, eh bien, c'est le beurre, la vente du beurre. Alors, le beurre, vous le voyez là. Ce beurre, eh bien, on peut le toucher, on peut le tâter comme ce monsieur qui se trouve là. On a un autre personnage ici qui est sans doute un employé qui tient sa main à un ustensile qui permet de faire goûter le beurre. On nous indique dans le titre « Les marchés de Paris à la centrale vente à la criée du beurre ». La vente à la criée, eh bien, tout simplement, c'est une sorte de vente aux enchères. Les vendeurs vendent leurs marchandises aux professionnels qu'ils ont en face d'eux et donc, ceux-ci font des propositions de prix. Et pour faire ces propositions de prix, eh bien, il faut qu'ils puissent toucher la marchandise, il faut qu'ils puissent aussi la goûter. Donc là, on est dans le pavillon de la vente en gros. Il faut néanmoins préciser qu'à partir de 1900, eh bien, il y a assez de place pour tout le monde et la vente au détail se fait plutôt en extérieur. Sur cette avant-dernière carte postale, ici, eh bien, c'est toujours la vente à la criée, mais c'est la vente à la criée de la volaille. Et au premier plan, eh bien, vous avez des employés qui tiennent les comptes des enchères. À partir des années 1930 et surtout dans la période d'après-guerre, eh bien, il est de plus en plus difficile d'accéder aux ales, simplement à cause de la circulation. Et en outre, eh bien, on a de plus en plus de marchés locaux au cœur même de Paris. Donc, dans les années 1960, eh bien, les marchés voient de transfert à Rungis à la Villette et au début des années 1970, les pavillons baltards seront détruits. À cette occasion, pour l'anecdote, eh bien, on élimine environ 20 000 rats. Mais donc, pendant longtemps et principalement à la Belle Époque, eh bien, les Halles Centrales ont été le cœur battant de la capitale et c'est vraiment là qu'on pouvait prendre le pouls de la population parisienne. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada